Et la façon que nous allons faire ceci pour vous donner une sorte de trame pour notre processus avec le cours par rapport aux relations est ceci. Vous savez bien, nous allons tous essayer d'aimer et nous allons tous faire des erreurs. Nous allons avoir l'impression qu'il se passe quelque chose par rapport à une autre personne dans une telle ou telle relation avec telle ou telle personne. Et nous allons crier haut et fort, mais regardez-moi ça, il y a quelque chose d'absolument dramatique qui vient de se passer à l'extérieur de moi. Et c'est là où nous allons tout de suite essayer de nous souvenir de cette trame du cours. C'est d'apprendre que oui, on a l'impression que quelque chose de dramatique s'est passé à l'extérieur, que ça a un impact sur moi. Je ne suis plus heureux comme j'étais avant que cet événement s'est produit. Ce sont des crimes extérieurs qui font flamber une certaine réaction en moi. Puisque notre objectif, c'est de savoir aimer, nous allons regarder nos relations là où nous avons l'impression que c'est particulièrement difficile d'aimer. Là où il se passe justement des choses avec lesquelles nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas contents. Donc si cela vous aide, vous pouvez déjà réfléchir pour vous à une relation où il se produit des choses, ou peut-être une chose s'est produite. Là où vous pouvez dire, là j'aurais été nettement heureux si cet événement ne s'était pas produit. Alors personne ne va vous contredire et dire que rien ne s'est passé à l'extérieur. La question pour nous, c'est d'où vient votre réaction ? Est-ce que votre réaction est due véritablement à ce qui s'est produit, ce qui s'est passé ? Ou est-ce qu'il se passe autre chose ? Est-ce qu'il s'est passé autre chose au moment des faits qui vous a emmené à avoir les réactions que vous avez eues ? C'est là où le cours va nous apprendre que nous ne sommes jamais dérangés, contrariés, pour les raisons auxquelles nous pensons, puisque l'événement dramatique extérieur n'est que le reflet d'un événement dramatique à l'intérieur. Le monde extérieur n'est qu'une image de notre condition intérieure. C'est une phrase du cours, un principe du cours. Donc nous allons essayer de nous servir de tous ces différents événements dramatiques extérieurs pour revenir à l'intérieur et dire, ah, il s'est passé quelque chose en moi, il s'est passé quelque chose en moi. Nous basculons d'un événement dramatique extérieur et nous commençons à comprendre, selon le cours, qu'en fait, il s'est passé un événement dramatique à l'intérieur de moi, déjà, avant cet événement avec ces personnes ou avec cette personne. Donc toute la puissance du cours est dans cette idée de passer de l'extérieur vers l'intérieur. Et à l'intérieur, nous allons voir ce que nous croyons, ce que nous pensons avoir fait par rapport à l'unité. Nous avons cru avoir détruit l'unité, de nous être séparés de l'amour de Dieu, que nous appelons la séparation. Et notre dramatique événement intérieur n'est que le souvenir de la destruction du ciel pour lequel nous pensons être responsables. Là, c'est l'événement dramatique que nous projetons à l'extérieur et qui ravive nos sensibilités, nos vulnérabilités, nos susceptibilités, qui nous rendent très vulnérables et ouverts aux dérangements extérieurs. Mais là où le cours nous emmène encore plus loin, c'est vers la connaissance que cette séparation ne s'est jamais produite. Nous sommes dérangés pour aucune raison. Donc, nous allons de l'extérieur, l'événement extérieur dramatique, vers l'événement intérieur dramatique. Et là, nous voyons, nous avons l'opportunité d'apprendre dans notre sanctuaire intérieur que cet événement-là ne s'était jamais produit. Il devrait avoir un immense sentiment de soulagement. Et il va se produire une énorme expérience de soulagement au moment que nous nous permettons de juste lâcher prise entièrement sur ce sentiment de mal-être, de blessure, de dérangement et de contrariété et revenir au fait qu'en moi, tout est encore parfaitement intact et bien. Tout le processus du cours, c'est de nous emmener de plus en plus à l'intérieur, à la source, à l'origine, dans notre sanctuaire intérieur et voir que là, il ne s'est rien passé. L'amour de Dieu et l'amour de l'unité sont toujours parfaitement présents pour nous. Si nous ne retenons que cela pour nos relations, d'observer nos réactions extérieures, d'essayer de nous souvenir, c'est le signe que je pense qui s'est produit un événement dramatique à l'intérieur de moi et essayer d'identifier ce que cela peut être dans la séparation, ce que si jamais il s'est produit effectivement une séparation, ça sera catastrophique, ça sera dramatique. C'est ce que nous pensons tous, d'être tous très loin de cette magnifique source d'amour. Et de là, à nous méditer cette idée qu'il ne s'est rien passé, nous sommes toujours entièrement entre les mains de Dieu. Peu importe ce que nous avons vécu, cet amour est là pour nous, pour guérir notre blessure, notre mal-être. Le blessure, le mal-être, que nous pensions venir de notre relation, de ce qui s'est passé avec cette autre personne. Si nous ne pouvons faire, si nous ne faisons que cela, nous allons gagner beaucoup de paix et beaucoup de temps et beaucoup d'efforts dans toutes nos relations. Et puis, nous allons faire un petit peu de paix et beaucoup d'affaires.